Bienvenue au CEP 2019, un comité d'organisation composé de membres, de conseillers pédagogiques de différents services de l'Université de Lyon, ont décidé d'organiser ce colloque qui est une journée riche en échanges pour réfléchir autour de l'évolution de nos formations en sciences et en ingénierie. Il y a eu des temps forts d'échanges, des conférences intéressantes avec Christelle Lison et Eric Mazur et différents ateliers sur de nombreuses thématiques que vous pouvez revoir en vidéo. Alors la journée CEP 2019 était une journée vraiment très enthousiasmante pour partager toutes les différentes expérimentations en innovation pédagogique qui sont faites sur le site de l'Université Lyon 1 en particulier et de l'UDL en général. Un colloque très intéressant sur les nouvelles pédagogies, enfin sur les pédagogies innovantes à appliquer à différentes thématiques, ça c'était vraiment très intéressant de voir les différentes problématiques et réfléchir à comment on peut transposer tout ça dans nos enseignements amis. Après il y a forcément des présentations qui nous marquent plus que d'autres. C'est vrai qu'il y a une présentation ce matin sur les mathématiques et qu'est-ce qu'on veut faire dire aux chiffres qui m'a assez marquée sur justement tout ce qui est sondage qu'on peut trouver et faire prendre conscience à nos étudiants notamment qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi des chiffres en fonction de comment on les présente etc. À titre personnel j'ai trouvé ça super parce qu'on a eu à la fois une très bonne introduction par Christelle Lison et puis surtout c'est la joie d'avoir à cette journée que des enseignants qui sont sensibilisés à la pédagogie, aux nouvelles pratiques technologiques au TIS et en fait de pouvoir échanger. Et si on peut rajouter ça en plus, le fait est que c'est des gens qui sont des différentes écoles, les différentes universités, ça veut dire qu'on peut en plus partager nos pratiques entre les lettres, entre les langues, entre les sciences, entre la santé donc ça c'est le côté pluridisciplinaire qui est absolument super intéressant. Donc là c'est le service ICAP qui permet de tester la réalité virtuelle. On a ramené deux trois stands dans lequel on fait des démos des expériences qui sont réalisées à Lyon 1 pour les enseignements. Il y a des visites virtuelles en 360 degrés, des applications locales complètement développées à l'université.